Musique Musique Salut tout le monde j'espère que vous allez bien Je suis très contente de vous retrouver Pour une vidéo un peu particulière Puisque dans cette vidéo là vous allez voir Que j'ai fabriqué mon propre maquillage Vous allez voir tout ça, vous allez pouvoir le faire Bien évidemment tout seul, il faudra juste Le nécessaire pour le faire Et à la fin du coup j'ai fait un maquillage Donc le maquillage que je porte avec la plupart des produits Que j'ai fabriqué, donc pas tous puisque j'ai pas pu Tout fabriquer non plus, donc j'espère que ça va vous plaire Je suis quand même plutôt contente du résultat Et je suis hyper contente surtout de la facilité Tout le nécessaire que j'ai utilisé pour fabriquer mon maquillage Se trouve dans cette boîte, je vais vous montrer ça Donc pour la petite histoire en fait c'est un cadeau Qu'on m'a offert ça, du coup c'est ma belle famille Qui m'a offert ça, je trouve que le principe est super Sympa et c'est vraiment d'ailleurs Une super idée de cadeau hein, puisqu'en fait Tout est là dedans pour fabriquer votre propre maquillage Donc pas tout Vous avez pas de quoi faire vraiment tout T'as maquillage mais du coup après j'ai regardé sur le site En détail et vous pouvez vraiment faire Tout, je pense que Celles qui sont habituées à ce site Le savent déjà, voilà donc tout est dans cette boîte là Sauf les produits que du coup j'ai utilisé Je vais vous les montrer après, donc dans cette boîte vous avez Beaucoup de produits Le matériel qu'il vous faut vraiment Et vous avez ce petit bouquin en fait qui vous explique Vraiment précisément, c'est très bien Donc je vais vous montrer rapidement ce que j'ai fabriqué Puisque c'est ce que vous allez voir après dans la vidéo Donc si ça vous intéresse dans cette vidéo vous allez voir comment fabriquer Votre propre bronzant, bronzant Votre propre bronzant Elle est franchement, cette poudre là, elle est canon Elle fait partie de mes favoris c'est sûr maintenant J'ai également fabriqué ma propre poudre libre pour le teint Donc ma propre poudre matifiante J'ai fabriqué mon propre blush J'ai également fabriqué mon propre fond de teint minéral Pour terminer du coup j'ai fabriqué quelques fards à paupières Alors si ça vous intéresse tout sera en barre d'infos Donc il vous explique que pour faire votre fond de teint minéral Il va vous falloir 14 cuillères de 2ml Donc de base de poudre de maquillage Donc vous en mettez 14 dans votre petit mortier Il va vous falloir mettre 3 gouttes de babydoll Et selon en fait votre teint de peau Si vous avez un teint doré mais plus clair ou plus foncé Il vous faudra mettre en fait 5 à 10 cuillères Donc de 0,05ml Donc par exemple moi qui ai un teint un peu doré J'ai mis 8 bonnes cuillères De toute manière je vais vous represser ça dans la barre d'infos Selon votre teint de peau Ensuite comme vous le voyez dans la vidéo vous avez juste à lier tout ça avec le mortier A écraser tout ça pour que ça se mélange bien Pour que les couleurs se lient entre elles etc Et voilà c'est rien de plus compliqué Votre fond de teint est fait Alors j'ai oublié de préciser également Mais c'est important Mais en fait quand vous achetez le kit Donc que j'ai Tout ce qui est des contenants comme ça Donc pour la poudre c'est fourni avec Pour faire une poudre matifiante c'est aussi ultra simple Mais vraiment c'est hyper simple Vous devez mettre 5g de microsphère de cilis Donc le sachet qui est fourni avec la boîte contient déjà 5g Et vous devez mettre du coup une base de teint rosé Donc je suppose que vous pouvez également mettre une base de teint doré Mais c'est vrai que que ce soit rosé ou doré La poudre est tellement claire et transparente Que ça n'a pas tellement d'importance Ils disent de mettre une base de teint de 5 cuillères de 0,05ml Donc c'est vraiment très peu C'est juste histoire de colorer légèrement la poudre Ensuite vous devez rajouter 2 gouttes de l'huile babydolle Donc encore une fois je pense que c'est surtout pour donner de l'odeur à la poudre Voilà rien de plus compliqué Pour faire votre poudre matifiante C'est ultra simple Je vous mets encore une fois tout ça en barre d'infos Pour que ce soit peut-être plus clair De lire ce sera plus simple Mais c'est vraiment rien de bien compliqué Ensuite pour faire votre propre blush Il vous propose de faire un blush abricot ou un blush rosé Donc habituellement j'achète tous mes blushs pêche Donc je me suis dit que je vais aller pour une fois faire un blush rosé Donc il vous faut 2,5 cuillères de 2ml de base de poudre de maquillage Et il vous faut aussi tout simplement mettre une cuillère de 2ml de base de teint rosé Une goutte de fragrance cosmétique de babydoll Pour le blush ce n'est pas terminé Mais une fois que vous avez mis les ingrédients que je vous ai dit Il faut encore une fois à l'aide du pilon Écraser tout ça dans le mortier Lier tout ça Une fois que c'est bien fait Que la teinte est bien mélangée Là vous allez ajouter un dernier ingrédient Donc vous allez ajouter le mica naturel Mais du coup cette fois-ci en fait là c'est nude Mais c'est avec quelques irisés en fait Donc ça il faut l'ajouter en dernier Vu qu'il y a des nacres dedans en fait c'est pour éviter de casser la nacre C'est la dernière chose qu'on ajoute dans le blush On ajoute une petite cuillère de 0,5ml Donc de mica naturel Donc de la couleur beige nude On lit tout ça On mélange tout ça Donc pour ma part je l'ai fait avec une petite cuillère Délicatement pour ne pas casser tout simplement comme ils le disent Bah les nacres Et voilà encore une fois rien de plus simple C'est fait Alors pour la poudre de soleil je suis vraiment désolée Parce qu'en fait je pensais que ça filmait Et ça n'a pas été le cas De toute manière je vous mets quand même La recette dans la barre d'infos Voilà le résultat de la poudre de soleil Elle est vraiment magnifique Franchement je pense que c'est ce que je préfère dans tout ce que j'ai fait Et donc pour la palette Voici ma palette Elle se présente comme ça Donc moi j'ai choisi de faire vraiment ces couleurs là Et un noir En fait que je vous explique Là il y a deux couleurs un peu plus orangées C'est tout simplement en fait le bronzeur Parce qu'il faut vraiment des choses un peu similaires Aussi bien pour faire du coup les choses pour le teint Que pour faire des choses pour les paupières Encore une fois je vais vous dire ce que j'ai fait pour faire chaque fard à paupières Pour faire le premier fard à paupières J'ai choisi un fard taupe Eux ils l'appellent Irish Coffee Là vous avez besoin donc de base de poudre de maquillage Donc de 4 cuillères de 0,5 ml De base de teint sable doré Précisément d'une cuillère de 0,05 ml Et tout simplement d'oxyde minéral noir Et là vous aurez besoin de vraiment très très peu de produits Donc la moitié d'une cuillère de 0,05 ml Donc c'est vraiment très très peu Et vous mélangez tout ça Et voilà hop Pour le mettre dans la palette du coup vous avez le nécessaire Vous avez les espèces de petits emporte-pièces que vous devez coller A l'aide de scotch double face Qui vous mettent Tout est fourni dedans C'est vraiment très pratique Et vous avez juste à mettre le produit dedans Et en même temps Au fur et à mesure que vous mettez le produit dans la palette En fait à bien le tasser avec vos doigts Pour que tout simplement le fard devienne un fard bien pressé Donc moi ce que je faisais C'est que je prenais un autre emporte-pièce Et que j'appuyais à l'aide de l'autre emporte-pièce sur le fard Pour qu'il soit vraiment très très compressé Le second fard que j'ai voulu faire C'est tout simplement un fard doré Donc eux ils l'appellent miel doré Pour faire ce fard Il vous faut du coup de la base de poudre de maquillage 3 cuillères de 0,5 ml Il vous faut une base de teint sable doré Donc il faut y mettre une cuillère et demie de 0,05 ml En fait il faut d'abord mélanger la base de poudre de maquillage La base de teint sable doré Mélangez tout ça avec le petit pilon Et une fois que c'est fait vous allez rajouter le beige nude Et la poudre d'or Encore une fois c'est pour ne pas casser les pigments de la poudre Pour lier tout ça Et que tout ce qui est pigments nacres Enfin tous les reflets dorés ne soient pas cassés Sous-titrage ST' 501 Peut-être que là ça permettra plus compliqué Parce que j'ai dit plein d'ingrédients etc Mais si vous regardez la barre d'infos et la vidéo Vous verrez que c'est vraiment très simple à réaliser Maintenant je vais vous donner du coup mon avis sur les produits Voilà je vais pas y passer par coeur de chemin Je pense que la vidéo va être déjà assez longue comme ça Donc moi je suis très très contente vraiment Mais très contente de ce qui est pour les produits pour le teint Pour les fards à paupières Donc du coup c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui Je suis contente du résultat Je trouve que c'est des fards qui sont très jolis Seulement c'est pas ultra pigmenté Du coup si vous n'avez pas envie d'acheter le kit Et que vous voulez juste vous diriger vers quelque chose pour le teint Mais je vous le recommande vraiment vivement Donc en plus de ça c'est 100% naturel Donc pour celles qui aiment du coup les produits naturels Bah n'hésitez pas Résultat de tout ça Bah je suis quand même plutôt contente Surtout des produits pour le teint Donc je pense que ce qui va se passer c'est que je vais continuer à faire ça Je vais continuer à du coup de temps en temps fabriquer mes propres produits Mais pour le teint Bien sûr vous pouvez aussi faire vos propres rouges à lèvres Vos propres brillants à lèvres Vous avez tout le nécessaire sur le site pour faire tout ça Encore une fois dans ma barre d'infos Vous allez pouvoir retrouver absolument tout Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez déjà testé du coup de faire ça aussi vous même Donc voilà sur ce je vous fais des énormes bisous Et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501